Comme mes amis le savent, sur le marché des transferts estival, Longoria, président de l'Olympique de Marseille, cherche des renforts pour l'équipe. Il a en tête un joueur évalué à 22 millions d'euros et est prêt à investir dans ce joueur. Bienvenue encore une fois ici, et si vous ne voulez rien manquer de ce mercato, abonnez-vous à la chaîne des maintenants, et restez au courant de toute l'actualité de l'OM. Bien qu'il ait du mal à vendre des joueurs, Longoria est doué pour recruter des talents pour notre équipe, et c'est un fait. Lors des deux derniers mercatos, il est parvenu à renforcer rapidement l'effectif d'Igor Tudor, notamment lors de la saison estivale. Et poursuivant son travail, le joueur qui intéresse Longoria est le jeune Alberto Molero, un milieu de terrain offensif de 19 ans qui joue pour l'Udélas Palma en deuxième division espagnole. Mais ne vous y trompez pas, mon cher ami et fan de Marseille, bien qu'il joue pour une équipe de deuxième division, le jeune athlète a le potentiel pour n'importe quelle équipe européenne d'élite. La saison dernière, il a récolté 9 passes décisives en 29 matchs. Longoria aimait beaucoup le football de l'Espagnol et aimerait l'avoir dans son équipe, à tel point qu'il est prêt à investir 15 millions d'euros dans le joueur, même si c'est une négociation compliquée. Mais comme tout n'est pas rose, Las Palmas a déjà refusé l'été dernier une offre de 22 millions d'euros du FC Barcelone pour le joueur et a préféré explorer d'autres possibilités. Le montant réclamé par le club espagnol aurait refroidi l'intérêt de Longoria pour le joueur. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage FR ?